Dans la vallée de la Somme, officiellement, les autorités locales parlent cet après-midi d'une stabilisation des inondations. En réalité, sur le terrain, les habitants constatent que l'eau monte en effet moins vite que les jours précédents, mais que néanmoins, les maisons continuent d'être envahies par les eaux dont le niveau progresse toujours, même si le rythme est ralenti. L'exemple de cette petite commune de Marie-Cober, où se sont rendus Anne-Mourgue et Dominique Masse, le désarroi et le découragement des villageois qui vivent les pieds dans l'eau depuis plus d'une semaine. Depuis quelques jours, le village de Bernadette a bien changé. C'est maintenant en barque qu'elle doit venir livrer ses journaux. C'est plus un village, c'est un lac. C'est affreux, c'est désolant. De jour en jour, il n'y a plus rien. Les jardins qui étaient si bien entretenus, il n'y a plus rien. La moitié du village a ce soir les pieds dans l'eau. La plupart des habitants en fuient. Pour ceux qui restent, en plus du journal, une baguette de pain et quelques mots de réconfort. On est obligé d'aller avec ses bottes ou boire du lit. On descend les pieds dans l'eau si on oublie de mettre ses bottes. Pour la toilette, on lave. Le maraîcher comme le garagiste ont dû fermer boutique. En ce dimanche des rameaux, même la petite chapelle est sous les eaux. En face, Philippe est sans doute le plus touché des mille habitants. Vous êtes au stade salon, il y a 65 cm d'eau. Et puis maintenant, si vous voulez, vous pénétrez dans la cuisine. Il a pu sauver les meubles, mais ne se fait guère d'illusion sur l'état de la maison. Alors à savoir comment on sera dédommagé, ça c'est encore une autre question. Parce que les assurances, on y laisse toujours des plumes de toute façon. Vous nous tenez au courant de savoir s'il faut vraiment de la bâche ou pas ? La petite mairie a été transformée en cellule de crise. Face à la demande, on est un peu débordé. Les gens demandent à ce qu'on surélève les remuebles avec des parpaings. Les gens demandent à ce qu'on déménage des meubles. Les gens demandent à ce qu'on amène du sable pour empêcher l'eau d'arriver, etc. Les pompiers, les dizaines de bénévoles sont sur tous les fronts. Ensemble, ils tentent de protéger les maisons qui cette nuit sans doute seront inondées. Nous, on n'est pas du village. Moi, je viens de Beauchamp. Il y a des gens qui sont pendés de Saint-Valéry. Il y a un petit peu tous les casernes, les petits corps de sa part rompille de la Somme. Donc ce matin, on ne se connaissait pas. Et puis, on a formé une équipe. Et puis, nous voilà, sur le cas. L'eau devrait continuer à monter pendant encore au moins deux jours. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre péril gâte maintenant les habitants, les pilleurs qui déjà commencent à roder dans toutes les zones sinistrées.